En essayant de faire taire Al-Maghari bien, le pouvoir veut priver le Irak de sa visibilité. Le pouvoir de fait semble déterminé à ôter toute visibilité à un Irak qui reprend de plus belle depuis la rentrée sociale. A l'approche du rendez-vous électoral voulu par l'état-major de l'armée, l'offensive contre les médias s'intensifie. Après le musèlement des médias publics, des chaînes de télévision disposant d'un siège à Alger et le blocage des adresses IP de plusieurs journaux électroniques, le pouvoir torpille la chaîne de télévision et El-Maghari bien, diffusant pourtant depuis l'étranger. Plébiscité sur le terrain du Irak par des millions de manifestants et hissés au rang de chaînes télévisées du peuple, Al-Maghari bien a été interdite de diffusion à deux reprises la semaine dernière, et les arguments avancés par l'opérateur satellitaire pour justifier cette forfaiture ne convainquent guère. Au moment où nous publions, Al-Maghari bien est interdite de diffusion sur cette élite, mais continue d'émettre sur Internet. Dans un communiqué rendu public par la direction de la chaîne, des accusations directes ont été portées à l'encontre du régime algérien. Preuve à l'appui, Al-Maghari bien a expliqué que son interdiction d'émission est le fait de pression exercée par le pouvoir algérien. Dans une correspondance, l'opérateur E-Telsat a justifié cette interdiction par une plainte des autorités algériennes. Amputer le Irak des supports médiatiques qui lui donnent de la visibilité ne semble pas être l'unique objectif du pouvoir de fait. Depuis le mois de juin, de multiples manœuvres ont été opérées pour briser la dynamique des manifestations, dans l'objectif de faire passer un coup de force électorale garantissant la régénération du système, et le maintien des figures ayant survécu à la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Violences, arrestations, opérations de diversion et de division, musèlement des médias et transformation d'autres médias en instruments de propagande. Le pouvoir mène une véritable guerre contre le Irak. Tout cela semble s'inscrire dans une stratégie globale qui est en train d'être exécutée étape par étape. L'objectif ultime, faire passer, sans encombre, une élection présidentielle rejetée par les manifestants. Un pari risqué et incertain. Depuis le mois d'avril, tous les médias publics à l'exception de la chaîne 3 de la Radio-Nationale et toutes les télévisions privées ayant pignon sur rue ont été domestiquées et certains sont instrumentalisés à des fins de propagande. L'été venu, une dizaine de journaux électroniques dont TSA, Observe Algérie, Interligne, Algérie Patriotique, Algérie Paris et bien d'autres ont été torpillés. Depuis juin dernier, ils sont inaccessibles depuis l'Algérie à moins d'utiliser un VPN, un proxy ou Tor. Viennent ensuite les arrestations des figures du Irak, des manifestants ayant brandi un étendard à Mazig, ceux arrêtés avec un maillot de la JSK, les militants d'associations actives sur le terrain comme Raj, les militants du mouvement Rashad, ceux du fils d'Issou, ceux de RCD et du FFS, du MDS et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à encadrer les manifestations notamment à Alger. Le pouvoir semble vouloir vider le Irak de tous ceux qui activent sur le terrain pour lui éviter de changer de cap. C'est peine perdue. Le Irak n'a jamais été aussi structuré et efficace et ses objectifs demeurent les mêmes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.